Bonjour c'est Moggy ! Salut c'est l'aspirateur ! Bonjour c'est KT ! On va parler d'un jeu qui m'a fait péter un câble quand j'étais enfant. Il s'agit de Grimmys 2 The New Bash ! Donc c'est la nouvelle génération du titre du film. D'ailleurs on parlera du film pendant la vidéo parce qu'on a tellement rien à dire sur ce jeu qui est pas fameux. Et donc Grimmys 2 dans la version Game Boy parce que ce jeu est aussi sorti sur différentes versions dont une version NES que je n'ai pas faite mais que Selami nous a montré une fois qui a rien à voir et que lui aime beaucoup et c'est vrai qu'elle a l'air plus amusante. C'est vrai qu'elle a l'air plus amusante. C'est vrai qu'elle a l'air beaucoup plus sympa. Et qui a l'air faisable aussi. Donc c'est vrai que ça reprend le film. J'avais acheté plein pot en neuf étant petit. C'est un des quelques jeux que j'avais eu en neuf d'ailleurs sur Game Boy. Parce que sur Game Boy on prêtait beaucoup de jeux en fait. Tu sais ce qu'on se prêtait souvent les cartouches. Tu me prêtes machin alors que tu me prêtes Batman en échange de tel jeu ou tel jeu. Et voilà on se prêtait les jeux. Donc ce jeu là est sorti en 1990. Donc quasiment en même temps que le film à peu près. Il me semble que le film date de 1990 aussi. Donc là on voit l'histoire du truc. On en parlera après l'histoire du jeu vu qu'on en parlera du film. Donc voilà. Donc on joue Gizmo. Le fameux Gizmo. Qui est le Méloman. Enfin le monstre Méloman. Enfin le Mogwai. C'est un Mogwai. Il y a plein de peluches de Gizmo et tout. Oui oui il y en a plein. Oui il y en a plein maintenant qui ont été faites. C'est marrant parce qu'en plus il est très mignon. Il est très mignon. Et justement ils ont fait exprès de faire un truc hardcore mignon. Et justement après ce qui est drôle c'est que c'est bon. Les Gréminis tout le monde sait. Ces espèces de petits Mogwai là. Enfin du moins là bas c'est des Mogwai. Et quand on les ouvre après minuit. Ils se transforment en monstre immonde. Qui deviennent ensuite des Gréminis. Et qui sont nettement moins mignons. Mais qui sont fun aussi quand même. Ils sont méchants. Oui voilà ils sont vénères. Et les Mogwai aussi si on les mouille. Bah ils se multiplient. Et voilà. Comme Ecti. Comme Ecti. Comme Ecti. Comme Ecti on le mouille. Il y a plein d'Ecti. Ah bon ? Non c'est sympa. C'est du drogué je pense. Oui oui. On va droguer Ecti. On va le mouiller. C'est des malades. Ils sont fous. Et voilà. Donc ce jeu là. C'est un jeu de plateforme. Composé de 4 niveaux. Oui. Vous allez dire 4 niveaux c'est tout. Bah oui mais personne ne l'a fini. Oui oui. Allez jusqu'au niveau 4 déjà. Non non déjà allez au niveau 3 déjà. Déjà là tu vois au niveau 3 c'est un exploit. Donc c'est vraiment un jeu. Donc on joue Gizmo pendant toute l'aventure. Enfin toute la courte aventure. Enfin la courte. En fait c'est de prendre des heures vu que c'est trop dur. Et bon on peut se dire. Bon là à vue d'yeux. Enfin. J'allais dire à vue d'yeux. À vue d'yeux. Ça a l'air facile. Non. À vue d'oeil ça a l'air relativement simple. Parce que effectivement le premier niveau ça va encore. Tu peux le passer sans trop de problèmes. Donc c'est un jeu de plateforme traditionnel. Tu as ton petit Gizmo. Il court et tout. Et par au début du niveau en général tu récupères un crayon. Donc là c'est le crayon. Qui est une arme de merde. Parce qu'en fait elle a une portée très 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 courte. Parfois il faut être juste à côté de l'ennemi. Pour essayer de taper. Genre là vous voyez. Alors là je me stresse. Vous allez voir que je me stresse pendant quelques heures. Pour essayer de taper. Voilà. Il faut souvent en plus les taper plusieurs fois. Donc l'araignée ça va. Elle est pas trop trop chiante. Parce qu'elle a un mouvement de haut en bas. Parfois c'est les ennemis qui se déplacent. C'est plus chaud. D'ailleurs c'est marrant. Parce que j'ai vu qu'elle avait 6 pattes l'araignée. Ah non 8. 8. Là ça va. Parce qu'au début je me suis dit. Non non c'est une erreur. En fait non non je me suis trompé. Désolé. Donc voilà. Donc on peut aussi niquer les Gremlins. Qui eux sont un peu plus chiants. Parce qu'ils se déplacent assez vite. Donc tu vois je me suis fait toucher. Parce que comme il faut être très près avec le crayon. Bah tu te fais toucher comme un con. Donc t'as ton énergie à représenter sous la forme des petits coeurs. En haut là tu vois. Et donc voilà. Et tu pars des petits coeurs en te faisant toucher. Tout ça. Et parfois t'as aussi des quêtes. Comme on avait au début du jeu. T'as à laisser des petites quêtes qui servent à être invincibles. Et à dégommer les ennemis. C'est une fois où il y a la musique qui se lance qui fait. Tan 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 tan. Voilà. Et dans chaque niveau apparemment t'as aussi un gros coeur. Je dis apparemment parce que je suis arrivé au niveau. Je suis arrivé une ou deux fois au niveau 3. Et dans les deux premiers niveaux t'as effectivement le grand coeur. Qui est souvent un peu plus inaccessible que le reste. Et parfois il y a des petites notes de musique tu vois. Qui te servent à tuer un ennemi en un coup. Qui est immaniable. Et t'as les chauves souris de merde. C'est les ennemis. Relou du jeu. Mais vraiment très relou du jeu. Parce qu'elles te. En fait c'est parce qu'au début elles arrivent lentement. Et elles te foncent. Elles te chargent très vite. Voilà. Donc là le premier boss. Qui est pas foncièrement difficile ça va. En fait tu l'as eu plein pot le jeu. C'est quand même un truc de ouf. Parce que. J'étais triste. Oui c'est un mauvais achat ça. Oui mais bon je voyais Gremlins. J'étais très fan de Gremlins quand j'étais petit. Voilà. Voilà putain j'ai échappé belle. Je vais y mourir tu vois. C'était très limite. Moi ce jeu là je l'ai eu en occasion. Acquérée plus guerre. En Bretagne. Donc je l'ai eu en occasion. Et stage bonus. Stage bonus tout dans lequel sur les Game Boy. Il fallait appuyer sur B et A en même temps. Très très. Hyper vite tu vois. Et là je le fais bien. Parce que là j'arrive au fond. Alors qu'au début quand tu joues. Tu te foire complètement. Le fait que j'ai pas perdu mes réflexes. Eh oui. De gros tapeur de touche sur Game Boy. Comme un abruti ouais. En tout cas le web. Moi je l'avais eu sur Game Boy aussi. Mais en occasion. Bien plus tard. Mais c'est vraiment le style de jeu tellement dur. Que j'ai vraiment joué. Peut-être quatre fois. Et après je me suis dit bon bah. C'est trop dur. J'y arrive vraiment pas. Et je l'ai remis au placard. Après je l'avais revendu. Après c'était un magasin. On pouvait échanger nos jeux pour 10 francs. C'était marrant. Voilà mais c'est. Toi t'avais quand même bien persévéré. Oui. J'ai eu 9. Et quand j'étais petit. J'étais très persévérant aussi. Parce que. Je me disais vraiment. Bon je sais que j'avais déjà expliqué ce détail là. Dans une vidéo. Justement du jeu Amstrad. C'est que. Quand je. C'est que quand. Quand il y avait un jeu qui était dur. Ou à chier. Ou je ne sais pas. J'essaie d'y jouer le plus longtemps. Pour me dire. Non mais s'il y a un mec. Ou des mecs qui l'ont fait. C'est que. Eux ils sont convaincus. Qu'ils ont fait un bon produit. Donc je me suis dit. Bon je vais essayer de creuser un peu. Et ce jeu là. J'y ai beaucoup joué finalement. Enfin du moins les 2 premiers niveaux surtout. Voilà. Et là. En petite feature. C'est que tu as aussi. Les petites caisses. Qui te. Qui font sortir des gants de boxe. Qui te défoncent la gueule. A certains ennemis. Et voilà. Ces chauves souris. Ces chauves souris de merde. Qui te font chier. Et c'est vraiment. Les ennemis. Qui te font vraiment chier. Dans le jeu finalement. Finalement. Les araignées. Les grémis qui se baladent. Ils sont pas trop dangereux. Mais eux. Elles. Elles te font vraiment chier. D'ailleurs. Tu peux voir derrière. On voit des. C'est ça. Genre. On voit des. Erlen Mayer. Il l'a dit à l'anglaise. Erlen Mayer. Parce que dans le film. Il y avait un laboratoire à un moment. Et là. Il y avait des petits sourires bas. Et puis au début du film. Gizmo. Il se retrouve là. Enfin. Il se retrouve enfermé. Kremlins 2. Quel grand film. En fait. Le truc qui galère dans le jeu. C'est que surtout. Vise à part le fait. Que le niveau 2. Il commence à être très difficile. C'est plus souvent. C'est plus. A cause du boss de merde. Parce que t'as. Le deuxième boss. Qui est le. Le fameux Gremlins. Comme dans le film. Le Gremlins qui vole. Enfin. Le Gremlins ailé. Qui fait un peu penser à une chauve souris. Et là. Dans le jeu. C'est vraiment. Il te fait péter. Attends. On le verra après. On le voit même plusieurs fois. De toute façon. De la capure. Je suis désolé. Je suis pas arrivé très loin. C'est tellement dur. Que de toute façon. Pour arriver au niveau 3. Je suis arrivé une ou deux fois au niveau 3. Et le boss de ce niveau 3. C'est le Gremlins électrique. Je crois. Si je dis pas de conneries. Et je crois que je l'ai vu. Une fois ou deux. Oui. Je l'ai vu. Ça c'est comme une légende. Oui. On raconte que Moggy. Quand il était petit. Il a vu le Gremlins électrique. Dans Gremlins 2. C'est ça. Genre. Une grande légende. De joueur de jeu vidéo. C'est que. Ce qui paraît. Il y aurait le Gremlins électrique. Dans le jeu casse-couille. Gremlins 2. Sur Game Boy. Il précise bien. Le jeu casse. Oui. Alors là. Vous voyez. La fameuse caisse. La première fois. Je m'étais fait avoir. Quand tu touches un pic. Ta caisse magique. Enfin. Ta boîte ou outils. Parce que c'est une boîte outils. Elle disparaît. Et tu peux détruire quelques ennemis. Ce qui est bien justement. Avec cette caisse. C'est que c'est pas vraiment un truc. C'est pas vraiment un item. D'avion de durabilité. C'est à dire que. C'est pas compté. Dans le temps. Tu vois. C'est à dire que. Si tu traînes comme une merde. Et que tu as toujours. La boîte outils. Bah elle sera toujours là. En fait. Elle tue un certain nombre d'ennemis. Tu vois. C'est genre 3, 4 et demi. Je sais plus combien. Et c'est après. Ce passé son moment. Bah qu'elle disparaît. Donc. Ca c'est une petite feature. Par contre sympathique. Oui. Ca c'est appréciable. Parce que bah. Il y a des moments parfois. Dans certains jeux. On a l'option d'invisibilité. D'invincibilité. D'invincibilité. Voilà. J'ai réussi. C'est quand même dur. La moguette ce pigot. Mais il y a aucun. Aucun ennemi à l'écran. Et avant perpétrie. Il y a pas d'ennemi. Donc en fait finalement. Ton outil ne te sert absolument à rien. Oui. Donc là c'est bien. Ca c'est bien fou. Ouais non grave. Tu vois. Et là j'ai réussi à niquer. La chauve-souris de merde. La chauve-souris de merde. La chauve-souris de merde. Elle me faisait péter un câble. Et euh. Voilà. J'en prends une petite note de musique. Mais c'est pas un. Enfin c'est un jeu qui est tellement dur. Que finalement tu t'énerves pas trop au milieu jouant. C'est bon. C'est trop dur. Ah si. Moi je me suis énervé tant petit. Oui. Bah surtout que tu y as beaucoup joué. Oui. Mais putain. Ah oui. Là aussi. Parfois il fallait négocier. Parce que Gizmo aussi. Il fait que des petits sauts. Bon. Quand tu presses la touche saut longtemps. Non non. Ca va. Je me suis pas fait avoir. C'est parce que c'est un bébé. C'est petit Gizmo. C'est petit mogwai. Il est mignon. Il est tout kawaii. Et en plus il chante. Oh 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 oh. Ah ah ah. Ah ah ah. Mais si c'est dans le film. D'ailleurs on peut en parler du film. Vu qu'on s'en bat les couilles du jeu. Ah 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 ah. Finalement. Non parce que moi je voulais. Un jeu c'est vraiment un jeu trop dure quoi. Et puis moi je voulais le faire parce que bon c'est un jeu de mon enfance tu vois. puis oui il m'a coûté cher donc je vais en parler aujourd'hui j'ai envie que cet argent qui n'était pas à moi étant petit serve aujourd'hui enfin à dévoiler ce jeu au monde la galaxie j'espère donc là j'essaye désespérément de passer avec le ressort qui sert à rebondir à remonter sur le truc et ensuite à sauter sur la plateforme qui est super casse couille parce que les plateformes qui volent là elles vont beaucoup trop vite et pour récupérer quoi le fameux gros coeur et là on croit que c'est une petite titaine à la con mais non c'est vachement important si tu veux niquer le boss le troisième boss ça te redonne toute ta vie alors là on a aussi brèvement vu les grimmys en roller qui meurent comme des cons dans le trou et là t'as le grimmys femelle qui avait dans le film qui te fait des bisous et voilà l'enfoiré donc vraiment lui c'est le deuxième boss alors je me demande s'il y a d'autres gens qui ont eu ce jeu et qui sont assez coincis ici aussi alors moi je vous dis j'ai brèvement vu le niveau 3 une fois ou deux et le monstre du troisième du boss du troisième monde et j'arrive jamais voilà c'est une saleté de chauve-souris en fait il te crache des trois chauve-souris et parfois tu peux les éviter et parfois genre voilà elles te suivent parfois comme des cons donc là on peut se dire ça voilà je pouvais l'éviter effectivement mais par moment genre elles te suivent vraiment au millimètre près et tu peux et tu dis mais je peux pas genre là je peux tu vois ça va par chance et vous allez voir que après parfois c'est n'importe quoi c'était juste mal dosé voilà ça ce truc là c'est impossible à l'éviter en plus elles vont super vite elles vont super vite et c'est impossible à l'éviter alors l'ennemi te fonce dessus lorsqu'il te voit juste en tour de lui tu vois et par contre quand tu touches lui par contre il te fait très très mal bon en général pour te faire toucher il faut être un peu con mais par contre voilà ça tu peux pas l'éviter et ça c'est vraiment j'ai pleuré c'est vrai que depuis j'aime pas les chauves-souris tu vois on s'est fait attaquer pas les chauves-souris d'ailleurs l'autre jour ah oui c'est vrai l'autre jour un événement très particulier je jouais à Batman Arkham Islem oui et vraiment vraiment c'est véridique j'arrête le jeu donc tu sais j'avais joué longtemps et 7 minutes après ou 8 minutes après il y a une chauve-souris qui rentre dans l'appart et c'est déjà ultra rare et j'aurais j'aurais la volée comme une folle et tout tu sais durant 2-3 minutes et nous on a flippé parce qu'en fait c'est bah bon une chauve-souris ça fait pas spécialement peur en soi mais c'est c'est de voir un truc chelou énorme qui vole genre à vitesse grand V dans tout l'appart on se dit putain mais genre elle va nous shooter ou shooter un truc tu vois en flippé et pour voir la config pour rentrer dans l'appart par la fenêtre pour quand même le faire c'est très très important pour les rentrer dans la cour et le lendemain j'étais allé voir des gens à la campagne et j'ai eu 2 chauve-souris dans ma chambre quand j'y suis allé le lendemain c'est vraiment une malédiction c'est un truc de loup ce qui est ouf c'est dire que quelques minutes avant je jouais à Batman et que j'avais joué genre 3-4 heures en longtemps et ouais sauf on a été victime d'une grosse hallucination oui c'était très étrange ouais je suis mort je suis mort Game OV Game OV mais ça on peut parler du film du film qui était très très bien le film était très très bien juste pour revenir rapidement au jeu moi aussi un peu comme la spie je l'ai essayé et pareil j'ai vite arrêté j'ai fait non trop dur non vraiment trop dur mais petite parenthèse maintenant pour revenir au film qui est vraiment alors comme Moggy je me souviens surtout du 2ème moi j'aime les 2 qui était vraiment très très bien dans le centre commercial ouais mais t'as plus préféré moi aussi je préfère le 2 le 2 apparemment moi je me souviens plus du 2 que du 1 et le 2 dans le centre commercial c'était ouf enfin déjà l'idée même je trouvais ça tellement ouf le petit truc kawaii qui donne naissance à des monstruosités je trouvais ça ouf déjà de base parce que les JP comment un mec a imaginé ça quoi déjà c'est que c'était fou c'est hyper bien le premier épisode était un peu plus sombre avec Noël et tout le village et tout et dans ces épisodes là d'ailleurs le vieux là c'est celui qui a Gizmo c'est un magasin il crève au début je m'en souviens c'est qu'il meurt il y a plusieurs morts dans le premier oui et dans le non 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 dans le 2 oui dans le 2 enfin le vieux il meurt enfin le vieux qui regarde Gizmo et d'ailleurs Gizmo c'est un fan de Rambo parce qu'au début du film c'est ce genre il regarde Rambo et il y a la scène c'est qui lui marque qui fait c'est pour ce vrai il va la guerre il faut devenir la guerre et d'ailleurs il réutilise cette phrase enfin oui on utilise cette phrase pour se défendre oui et se mettre un petit costume de Rambo c'était très marrant oui c'est genre ça je crois que c'est la scène qui m'a plus marqué d'ailleurs parce qu'il était tellement ouf avec son petit discours au revoir il a dit au revoir et bam il démoncte le monstre c'était génial oui c'était drôle dans ces vidéos là c'est que t'as un laboratoire justement c'est qu'ils font des expériences à la con sur des animaux et un moment quand c'est le gros bordel dans l'immeuble d'ailleurs je crois que c'est l'immeuble Clemp parce que c'est un truc qui regroupe plusieurs choses t'as un laboratoire t'as un centre commercial en bas je sais pas quoi et t'as également les chaînes télévision de télé et je sais que comment dans le dans le truc de laboratoire quand c'est le gros bordel et les Grémy s'envahissent partout les Grémy s'amusent genre à boire les trucs du laboratoire les produits et ensuite ils se transforment en bestioles immondes dans le fameux truc chauve-souris enfin le fameux chauve-souris d'ailleurs qu'il y a une fin très magnifique d'ailleurs j'aimais bien la fin de cette chauve-souris il y a une référence Batman aussi oui très référence à Batman même petite référence au cathédral français ah oui c'est pas parce qu'il meurt dans le truc d'argile là c'est ça oui voilà je m'en sais ça rappelle un peu notre dame dans le ciment oui dans le ciment oui en gargouille donc c'était très sympa ah oui c'est vrai t'avais aussi le le Grémy s'intello là qui parle et qui m'a fait mourir de rire étant petit oui c'était très marrant et je sais que c'était très rare que je rie un film étant petit t'es triste non non mais c'est c'est que je sais que je rigolais jamais moi un film enfin je pouvais trouver ça très drôle mais je trouvais ça drôle intérieurement et les gens souvent je les voyais rire enfin c'est un film mais moi je rigolais jamais il y a quelques rares films qui m'ont vraiment fait rire comme Grémy s'2 et un autre film comme la Sacra la tronçonneuse non non ou Valcom X on sait pas pourquoi et American History X alors que c'est pas drôle il a des goûts très bizarres et plus il rigole il a une scène pas drôle oui bah justement on le voit le Grémy s'vénère enfin le Grémy s'intello il y a aussi le Grémy s'intello justement arrivé où on voit justement Gizmo devenir comme Rambo et c'était très très ouf tu vois il rampe enfin pour le Grémy s'intello il rampait dans les conduites derrière les rations enfin il se transformait il s'y croyait à mort oui d'ailleurs je crois d'ailleurs j'ai peut-être lu dans la notice du jeu ou je ne sais quoi le Grémy s'araignée c'est le boss final du jeu je crois d'un côté il était très marquant il était très très flippant il était immonde l'ayant vu petit il était immonde il était très flippant j'avais vraiment peur étant petit oui et d'ailleurs t'as le tu sais dans le film t'as également d'autres personnages à part les Grémy s'ils qui était marrant c'était celui qui est un loser enfin c'est celui qui présentait les films d'horreur et qui est en Dracula et qui finalement c'est genre on a marre de ça et qui veut il s'est pas fait draguer par le Grémy 30 à la fin non 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 lui c'est un autre je crois que lui c'est le chef de la sécurité un truc comme ça ouais c'était très marrant parce que surtout qu'à la fin on la revoit on la revoit ouais et c'est ultime au début t'avais un petit dessin animé enfin pas un dessin animé mais j'ai une intro avec Bugs Bunny et Daffy Duck et je crois que t'as Bugs Bunny c'est qui est sur le truc enfin c'est genre Earth Lonnie Toon tu vois la con et t'as et je crois que t'as Daffy Duck qui fait non arrêtez arrêtez je commence à en avoir marre que ce soit Bugs Bunny qui présente le truc à chaque fois et t'avais essayé genre une mini séquence avant le film et c'est que pour ce film tu vois c'est vraiment enfin ça appartient à ce film voilà c'est un truc à la con et Grémy 30 c'était ultime ouais il était ultime le film était ultime le jeu moins mais le film était très bien ouais Grémy 30 d'ailleurs les deux films sont disponibles dans un coffret qui ne vaut plus très cher aujourd'hui ouais et les deux sont bien franchement c'est vachement bien donc voilà Grémy 30 le jeu c'est c'est un peu une merde on peut le dire parce qu'il a laissé souvenir à personne il fait pas honneur au film ouais non carrément pas alors pourtant à l'époque les jeux à licence c'était pas mal donc voilà enfin certains et donc voilà au revoir c'est un peu C'est parti ! C'est parti !